Trois projets de décret au titre du ministère des Affaires foncières et du domaine public chargés des relations avec le Parlement, deux projets de décret au titre du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, des nominations au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique ont aussi meublé les échanges de ce conseil de ministère. Invité à son tour par le président de la République à prendre la parole, M. Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public chargé des relations avec le Parlement, a soumis aux membres du Conseil des ministres trois projets de décret. Le premier projet concerne une session à titre onéreux d'un domaine privé de l'État situé à Brazzaville, situé à Songolo, OMS, Potopoto-Djoué. Cette propriété immobilière du domaine privé de l'État, d'une superficie de 368,700 m², soit 36 hectares, 87 arres et 0 centiars, objet du titre foncier numéro 2544, abritait depuis 1959 le centre d'émission et de réception haute fréquence de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA en sigle, fortement endommagé lors des événements de 1997. Le centre d'émission a été depuis lors transféré à l'aéroport de Mayamaya. Après quelques péripéties intervenues entre 2005 et 2015, l'ASECNA s'est finalement engagée à réaliser sur ce site des travaux d'aménagement foncier et de construction de logements sociaux. C'est donc dans ce cadre que les deux projets de décret ont été soumis à l'examen du Conseil des ministres. Poursuivant son propos, le ministre d'État Mabiala a présenté aux membres du Conseil un projet de décret portant déclassement d'une dépendance du domaine public de l'État et un projet de décret autorisant la cession à titre onéreux d'une dépendance privée de l'État située à Pointe-Noire. La politique ambitieuse de maillage en infrastructures, mise en œuvre par le gouvernement depuis plus d'une décennie, a modifié en profondeur les paysages urbains et ruraux. Dans ce cadre, les pouvoirs publics encouragent fortement l'initiative privée. C'est dans ce cadre que la société Le Diamant a formulé une demande d'acquisition à titre onéreux d'une propriété immobilière de l'État afin d'y construire un immeuble de haut standing de type R6 destiné aux affaires, aux loisirs et au tourisme. Ce projet ambitieux doit mobiliser d'importants financements et générer 300 emplois directs. Les deux projets de décret soumis à l'examen du Conseil doivent permettre de céder à cet investisseur l'espace foncé. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Président de l'Université Marien-Gouabi, M. Gontran Onzoto, professeur titulaire. Vice-président chargé des affaires académiques de l'Université Marien-Gouabi, Mme Yolande Berton-Ofuémé, professeur titulaire. Secrétaire général de l'Université Marien-Gouabi, M. Michel-Alain Monbeau, professeur titulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !